et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'examen crypto nous sommes le jeudi 22 février 2024 il est 13 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo on va faire un point sur les cryptos de l'intelligence artificielle vous le savez en ce moment il ya tout qui pète de tous les côtés dès que ça parle d'intelligence artificielle donc nous on va essayer de voir si on a des belles opportunités sur ces cryptos là il ya déjà pas mal de cryptos qui ont pété mais il y en a sûrement d'autres qui sont très intéressants à suivre on va regarder tout ça dans cette vidéo allez sans plus attendre on démarre avec nos cryptos on démarre avec le rndr mais je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas des conseils financés alors rndr vous le voyez ici qui est en train potentiellement attention la semaine n'est pas terminée mais potentiellement en train de former un point plus haut que le précédent c'est à dire que ici vous le voyez donc ça ça remonte quand même à très longtemps ça ça remonte quand même à 2 novembre 2021 donc au pic du bull run on a eu un rndr qui est venu taper ici et faire des clôtures au 6,98 on a même été faire une mèche ici quand même au 7,95 mais ça c'était qu'une mèche de liquidités et donc là actuellement au niveau du rndr on est actuellement à 7,21 donc si on clôture la semaine déjà ici et bien ce sera déjà au dessus du dernier plus haut donc ça voudra dire que la tendance reste quand même très long terme bullish je rappelle que quand on fait un point haut plus haut que les précédents ça reste vraiment une très bonne information bull maintenant ici on va avoir quand même et on y est actuellement sous une zone de résistance par rapport à cette mèche de liquidités qui était là les 7,21 si on performe et si on pète cette résistance et bien on ira chercher les 7,957 et puis après on sera complètement en price discovery c'est à dire qu'on sera dans une zone jamais explorée donc on pourra aller chercher des points beaucoup plus haut maintenant attention quand même au niveau du rndr vous le voyez là ici le rsi est quand même très très haut 83,3 donc ça reste quand même du surachat vraiment à fond à fond alors ça peut peut-être pousser encore un petit peu parce que 83 on a déjà vu des cryptos monter encore un peu pour aller chercher le 90 de rsi mais on va pas se mentir c'est quand même déjà très très haut c'est sûr et certain que déjà maintenant placer des billes sur une crypto comme ça c'est très compliqué sans attendre un retracement maintenant justement s'il se passe un retracement et bien on pourra revenir chercher les 6,82 voire même les 6,521 en tout cas pour le moment il n'y a pas de problème particulier la configuration reste bel et bien bullish on fait que des boules flag sur boules flag regardez ça à chaque fois ici on a un pump retracement boules flag pump retracement boules flag ici donc est ce que ça va péter par le haut quoi qu'il arrive on risque d'avoir la réponse aujourd'hui il faudra qu'on pète les 7,456 si on fait ça effectivement on pourra aller chercher des points plus haut notamment les fameux 7,95 7 ou même encore beaucoup plus haut mais ça ce sera le price discovery on verra tout ça par la suite en tout cas rndr voilà ça déjà trop trop pump mais en tout cas clairement nous on était dedans parce que je rappelle que sur le sur ma chaîne youtube rndr on a réussi à rentrer ici le niveau clé que je vous avais donné il était là c'était il ya une quinzaine de jours ou je sais plus quand je vous avais parlé ici d'un triple bottom premier bottom deuxième bottom troisième bottom donc ici on a eu notre point d'entrée et donc suite à ce point d'entrée on a réussi à choper un plus 74% sur ma chaîne youtube donc ça ça mérite un maximum de like les amis liker commenter partager au maximum même si c'est un simple merci ça participe grandement au référencement de ma chaîne youtube mais en tout cas ça c'est dans notre poche maintenant une autre crypto qui peut être très intéressante c'est la crypto orai parce que celle ci en fait on voit que là actuellement on est en train de faire une petite latéralisation c'est à dire que là vous le voyez ici donc je vais vous dessiner ainsi vous ne voyez pas hop comme ceci voilà on a notre orange donc un range qu'est ce que c'est c'est juste une phase de la de latéralisation dans laquelle en fait on respire on respire mais regardez on commence un petit peu à compresser au niveau des bandes de bollinger ici donc là on sait qu'on va avoir un mouvement de sortie qui risque d'être assez impulsif or quand on regarde bien je vais mettre en vue très long terme ici donc là je suis en vue hebdomadaire je vous avais parlé d'un gigantesque premier bottom deuxième bottom donc ça je vous avais dit que le orai franchement il était dans une configuration très très boule pour péter et d'ailleurs c'est le cas il a commencé déjà un petit peu à péter donc là on a réussi à choper déjà un petit 28% déjà rien que ça maintenant est-ce que c'est terminé bah en réalité déjà pas forcément parce que la target déjà du double bottom c'est une target quand même qui est très très haute la target de ce double bottom serait d'aller chercher ici les 13,71 on est actuellement à 9 dollars donc il y a encore une possibilité de monter et justement d'ailleurs ça va se passer par rapport au range que je vous ai montré là donc je vais vous donner tout de suite les deux niveaux clés à surveiller donc le bas du range zone de support à ne pas briquer parce que si on pète par le bas par contre ce sera un retracement 8,498 si on casse ça par le bas en vue 4 heures attention par contre si on pète par le haut ce range donc ici 9,338 et bien effectivement là on pourrait continuer la phase haussière continuer de pousser et aller chercher les 9,912 voire même les 11,371 le partenaire de cette vidéo c'est rain la banque crypto révolutionnaire qui propose une gamme complète de services financiers innovants avec rain vous pourrez ouvrir un compte bancaire en cinq minutes avec iban ils mettent à votre disposition différentes cartes de paiement visa autorisant les règlements en euros ou en crypto monnaie rain offre également plusieurs produits d'épargne innovants comme le coffre flex à plus de 6% d'intérêt ou le coffre cloud mining investissant dans le minage de bitcoin leur marketplace permet d'acheter et de vendre simplement plus de 100 crypto monnaies vous trouverez mon lien de parrainage en description de cette vidéo pour bénéficier d'avantages exclusifs donc effectivement pour l'instant très intéressant ce que nous fait le aurait il a peut-être pas encore dit son dernier mot mais attention quand même niveau rsi là encore une fois un 76 de rsi il ya encore une petite marge mais ça fait quand même déjà très très haut difficile de prendre position maintenant sur une crypto comme ça il fallait rentrer effectivement il ya quelques temps quand je vous en parlais et quand je vous avais dit qu'on avait pas encore breaké mais qu'on était à deux doigts c'est à dire ici à des ça depuis qu'il ya eu la cassure c'est tout the moon mais en tout cas moi je vous en avais parlé qu'on était dans cette zone là tac en plus vous avez parlé ici d'une tasse avec la petite ans donc bref ici on le savait c'était un magnifique niveau qu'il fallait breaké donc là ça y est bravo à tous ceux qui sont dans la fusée mais ceux qui ne sont pas dans la fusée malheureusement difficile de rentrer dedans mais bon on continue avec le agix alors lui franchement grosse 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 performance regardez ça on est même peut-être en train de former un nouvel ath alors attention la semaine n'est pas terminée mais là vous le voyez ici l'ancienne clôture de bougies elle était à 0,63 20 donc là ça date quand même de 2021 on a fait quand même une petite mèche ici à 0,66 68 mais regardez là on est quand même bien au dessus donc là déjà actuellement on est en price discovery on est dans une zone actuellement jamais exploré donc difficile de trouver des targets mais en tout cas pour l'instant tant qu'on est au dessus du dernier plus haut 0,66 68 effectivement pour l'instant tout va bien tout va bien ne jamais repasser sous ce niveau là malheureusement parce que si on repasse en dessous ce serait dangereux un dangereux ce serait pour avoir un retracement mais regardez la configuration quand même la configuration en vue très long terme c'est en fait c'est juste un gros double bottom premier bottom deuxième bottom en fait la configuration c'est juste un simple double bottom gigantesque donc effectivement la crypto agix très très belle configuration encore une fois ça a pump pas mal rsi combien rsi 84 quand même attention à ça alors du côté du tao donc lui c'est pareil il a pump il a formé un nouvel ath ici vous le voyez il a été chercher la résistance des 698,6 donc ça ça va pas trop bouger je vous avais dit depuis la dernière fois tant qu'on ne break pas ce niveau là ne vous attendez pas un peu même pas c'est fini pour l'instant on est bloqué par contre effectivement c'est une résistance on voit qu'à chaque fois bon bah il pète ses résistances il continue à faire des nouveaux ath donc pas de souci maintenant voilà un temps qu'on est sous le niveau 698,6 pour l'instant c'est mort maintenant ce qu'on voit c'est qu'on a rebondi pas mal sur le support que je vous avais donné regardez ça ici les 617,8 pour l'instant même si on a fait des mèches beaucoup plus bas mais en réalité pour l'instant c'est plutôt pas mal c'est plutôt pas mal on a fait une mèche ici à 549 ça rebondit pour l'instant on est au dessus du support donc tant qu'on est au dessus des 617,8 tout va bien on peut c'est une zone de support donc on peut parfaitement avoir le rebond pour revenir tester une nouvelle fois la résistance des 698,6 et je rappelle que de toute façon tant qu'on est au dessus du support l'espoir de bégrer de break et pardon la résistance existe donc on croise les doigts pour sauvegarder ce support en tout cas si on break les 698,6 et bien ce sera pour former un nouvel ATH donc forcément aux alentours des 700 dollars et des poussières on verra ça 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 pourrait être effectivement très intéressant dans la semaine prochaine pour l'instant en tout cas on n'y est pas encore on est au dessus du support tant qu'on est au dessus du support l'espoir est là attention tout de même à ne pas perdre le support je rappelle d'ailleurs que si vous voulez traiter toute cette volatilité vous allez trouver en description de ma vidéo mon lien de parrainage au kx qui vous permet de traiter toutes ces crypto monnaies là avec des frais de transactions réduites donc ça ça se passe en description de cette vidéo et je rappelle aussi que j'ai un chanel dans lequel je vous diffuse des alertes en temps réel concernant le bitcoin bien sûr et les altcoins alors ce n'est pas un chanel fait pour les débutants c'est un chanel fait pour les personnes qui ont déjà les bases du trading qui ont déjà des méthodes qui savent un petit peu déjà traiter qui connaissent des méthodologies qu'est ce que le scaping le trading le day trading et tout ça bref ce n'est pas un chanel fait pour les débutants mais en tout cas pour tous ceux qui sont intéressés par recevoir les alertes vous allez trouver le lien en description de cette vidéo et en ce moment jusqu'au 28 février il ya un code promo l'examount 30 qui vous permet d'obtenir une réduction de 30% justement sur votre abonnement allez on continue avec le grt donc lui le grt c'est pareil il continue d'exploser regardez ça incroyable on lui c'est pareil 100% in the pocket je vous rappelle moi le niveau clé c'est la ligne rouge qui est là les 0,16 869 c'était ça le niveau que je vous avais donné déjà il ya quelques mois en vous disant si on break ce niveau là préparez vous ça va exploser bref c'est le cas ça a breaké ça a explosé est-ce qu'on a été chercher la target et ben c'est millimétré à regarder ça regardez les amis attendez je vais vous met un petit peu pour que vous vous rendez bien compte vous savez un double bottom c'est une figure chartiste on est capable de trouver la target c'est simple on se place sur le bottom puis on va chercher la ligne de coup hop on va chercher notre ligne de coup du pattern tac et regardez ça la target se trouve très exactement au millimètre près là où on est actuellement 0,28 25 ça c'est notre target du mouvement en double bottom donc on le sait c'est une zone de prise de profit donc là qui tout double soit la prise de profit est trop élevé c'est à dire que là tous les traders du monde entier ont repéré ce mouvement bien sûr donc du coup on a traité on a pris nos profits parce que c'est une zone de target zone de résistance est ce que on va continuer de monter bah écoutez pour ça faudrait qu'on break la résistance des 0,29 192 tant qu'on n'arrive pas à break et ça pour l'instant on est bloqué actuellement c'est une zone de target donc prise de profit plus résistance donc attention est ce qu'on va réussir à break et telle est la question mais si on break vous l'avez compris ce serait pour aller chercher des points plus hauts 0,317 pardon 0,31575 0,3467 puis 0,36 928 allez on continue avec le fetch donc lui c'est pareil franchement c'est juste incroyable donc lui il nous forme actuellement un nouvel ath regardez ça le dernier point haut il était ici à 0,90 17 là on est actuellement à 1,12 je sais pas si vous 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 rendez compte 1 dollar 1 dollar alors qu'en fait il y a encore deux semaines on était à 40 enfin allez à 50 centimes on est actuellement à 1,12 donc bref là actuellement on arrive sur la toute dernière résistance avant de rentrer vraiment en price discovery qui correspond en fait à la dernière mèche de liquidité 1,19 81 donc attention ce sera notre grosse résistance à breaker mais en tout cas si on break cette résistance vous l'avez compris on risque d'aller chercher des points encore plus haut donc ouais soyons quand même prudents parce que là au niveau du rsi on voit quand même ici une petite divergence attention à ça vous le voyez ça descend un petit peu mais par contre au niveau du cours ça monte attention parce que là au niveau du rsi on est quand même très très haut 81,24 on a une petite divergence cachée attention à ça tout de même ça veut dire que là on peut très bien continuer de monter encore un petit peu mais quand on va toucher les 1,19 81 attention risque de chute pour retracer pour revenir chercher les 1,02 85 voire même 0,94 86 on va terminer sur le océan très intéressante elle aussi mais je rappelle avant ça que les likes et les commentaires sont très fortement appréciés c'est grâce à ça bien sûr que ma chaîne youtube évolue dans le bon sens et à plus de visibilité donc je compte sur vous pour me donner un maximum de force bref donc l'océan comme je vous le disais lui il nous forme aussi des très 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 belles figures on avait ici donc un gigantesque double bottom je vous en avait breaké la ligne de cou du pattern on avait aussi breaké notre grosse résistance en fait c'était le bouchon de champagne ici il est là 0,57 46 c'était ça qui nous bloquait donc là on a fait péter le bouchon de champagne maintenant c'est plutôt propre techniquement donc la configuration boule on va chercher maintenant la target alors attention on a quand même une belle target qui serait d'aller chercher ici les 1,02 52 donc bon on a encore une possibilité de pump néanmoins voilà soyons quand même plutôt méfiant parce que bon on est quand même très très haut niveau du rsi on est actuellement sous la résistance des 0,82 24 donc attention à ça tout de même mais bon pour l'instant en tout cas la configuration est quand même très très belle quand on regarde je dézoome quand on regarde ici on est ici alors que quand même la th je le rappelle sur le fait se trouver à 1,93 donc là franchement la configuration est quand même très très propre pour remonter encore un petit peu alors peut-être pas en ligne droite bien sûr vous le savez ça marche toujours par étapes un petit peu comme ce qui s'était passé ici vous voyez on monte on rechute on monte on rechute mais regardez on est monté à chaque fois plus haut donc du coup c'est ça qui est bien en fait et là on continue cette configuration on monte on risque de rechuter mais là on aura fait ici un point haut plus haut quoi qu'il arrive que les précédents peu importe ce qui se passe le point haut qui est là sera plus haut que les précédents regardez on a déjà fait une mèche plus haut donc pas de souci sur ça donc bref résistance 0,82 24 puis 0,90 23 puis 01,03 43 par contre si on retrace on a le support qui est là à 0,64 centimes 64 85 donc au pire des cas si on chute on revient tester ce support dites moi en commentaire si vous kiffez ces vidéos concernant l'intelligence artificielle et quant à moi j'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo ciao ciao ciao